Générique Bonsoir à toutes et à tous. Va-t-il falloir rationner le gaz et l'électricité l'hiver prochain ? Alors sur le gaz, l'Europe a déjà enclenché un plan de sobriété. Quant à l'électricité, la France se prépare à des coupures volontaires dans les entreprises car la moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Si bien que la France, qui était un grand exportateur d'électricité, la France compte désormais sur l'Allemagne pour se fournir en électrons. Enfin, du côté du pétrole, le baril est solidement installé au-dessus des 100 dollars. Alors pour l'instant, les particuliers que nous sommes sont protégés par toute une série de boucliers mais qui sont temporaires. Bref, on s'oriente vers une énergie rare et chère. C'est donc un bouleversement complet de notre mode de vie. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Gaz, électricité, essence, pénurie en vue ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe de Sertine. Vous dirigez l'Institut de Haute Finance et vous enseignez à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous présidez le comité 21, c'est le comité français pour l'environnement et le développement durable. Et puis enfin, je signale votre livre « Le Grand Basculement » qui est publié aux éditions Robert Laffont. Béatrice Mathieu, vous êtes rédactrice en chef à l'Express, l'Express qui titre cette semaine sur les dérives du développement personnel. Jade Grandin de Lépreuvier, journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions économiques. Je cite votre dernier article « Pouvoir d'achat, la facture s'alourdit de 1,4 milliard d'euros à l'Assemblée ». Et enfin, Nicolas Goldberg, vous êtes consultant spécialiste de l'énergie chez Columbus Consulting. Merci de participer à cette émission en direct. Philippe de Sertine, nous vivons actuellement une grave crise de l'énergie. C'est Elisabeth Borne qui appelle les Français, je la cite, « un effort sans précédent, dit-elle, en matière de sobriété énergétique ». Oui, enfin, quand elle dit ça, c'est en fait parler déjà de la réponse. C'est-à-dire dire « il va falloir qu'on change nos comportements ». Mais vous avez raison, on est dans une crise structurelle de l'énergie qui est associée évidemment à la guerre en Ukraine et aux problèmes sur le gaz et sur le pétrole, qui est associée aussi déjà au début de pénurie que nous avons eue avant. Souvent, on met tout sur la guerre, mais on était déjà en tension énergétique après le Covid. Et qui démontre quoi ? Qui démontre que nous avons un vrai, vrai gros problème stratégique du point de vue de l'énergie en France, en Europe. L'Europe, très clairement, ne s'est pas préoccupée de ces questions énergétiques. C'est véritablement, on va dire, une catastrophe. Il y a une politique agricole, il y a une politique d'énergie, c'est chacun. L'énergie, c'était chaque pays. Et en fait, on a laissé faire un peu n'importe quoi. Il n'y a pas de coordination, il y a un défaut d'investissement. Il y a des problèmes incroyables du point de vue structurel, par exemple, sur les réseaux en Europe. Et on le voit au quotidien quand on est en train de chercher des solutions. Ça veut dire, devant nous, à très court terme, un investissement absolument gigantesque. Parce que c'est comme ça qu'il va falloir le régler. Parce qu'on ne pourra pas se permettre d'avoir un problème durable. On va déjà l'avoir l'hiver prochain. Et ça, ça commence effectivement à angoisser un certain nombre de gens, y compris les gens qui nous regardent probablement cet après-midi. Mais on doit avoir une vision beaucoup plus long terme. Parce que ça n'est pas possible d'avoir une reproduction de ce type de problème, du point de vue, on va dire, du mode de fonctionnement européen. – Béatrice Mathieu, est-ce que les particuliers que nous sommes, en fait, on ne se rend pas tellement compte de cette crise ? Parce qu'il y a des boucliers qui nous protègent contre l'envolée délirante. Sur les marchés financiers, je parle sous votre contrôle, mais le prix de l'électricité a été mutué par 10, le prix du gaz par 5. Enfin, heureusement que la facture des particuliers n'a pas suivi. Sinon, nous serions étranglés. – On a le fameux bouclier tarifaire qui a été mis en place, en fait, finalement, depuis l'automne dernier. Donc, qui a limité la hausse des prix de l'électricité, des tarifs réglementés de l'électricité, donc ceux que payent les particuliers, donc 4% seulement, et puis qui a gelé la hausse des prix du gaz. Si on n'avait pas eu ce bouclier tarifaire, qui coûte très très cher, et on y reviendra, mais on aurait eu des prix du gaz qui auraient progressé de près de 50% et des prix de l'électricité de près de 35%. Donc, ça aurait été un choc monstrueux, sachant qu'on a déjà subi un choc sur les prix de l'essence, même si là aussi, on a une forme de bouclier. Donc là, les Français, en tout cas les particuliers, ne se rendent pas compte, les entreprises un peu plus. Là aussi, on y reviendra. Mais il faut voir que le revers de tout ça, c'est un coût extrêmement important pour l'État, et au final, l'État, c'est quand même nous tous qui payons des impôts, puisque ce bouclier tarifaire, si on regarde sur l'ensemble de l'année 2022, on devrait, si on ajoute tout ça, être au moins à 25 et peut-être même plus de 30 milliards d'euros. – Quasiment trois fois le budget de la justice. – Donc c'est énorme et ça pose la question de la durabilité de ce bouclier tarifaire. Et Elisabeth Borne a déjà, et Bruno Le Maire aussi, ont déjà dit, et averti, ça ne pourra pas durer tout le temps. Et là, derrière ça, arrive tout de suite une question politique. Comment on fait en France ? On voit que c'est extrêmement difficile à chaque fois que l'on a mis un chèque, une aide, etc. de l'enlever, de cibler. On voit par exemple, là, dans la loi pouvoir d'achat qui a été votée, on avait essayé de faire, de cibler en fait sur les prix de l'essence. Bruno Le Maire avait mis en place un dispositif pour faire en sorte que la ristourne sur les prix de l'essence soit ciblée. Et ça, on voit bien qu'à l'Assemblée, ça n'est pas passé et on est revenu sur une baisse, une ristourne généralisée pour tous les automobilistes. Le problème va se poser en 2023, quand il faudra dire, ben voilà, on va commencer peut-être à réaugmenter. Il ne faut pas paniquer les gens qui nous écoutent, mais on ne va pas faire le 1er février 2023, allez paf, 50% sur le gaz et 35% sur l'essence, ce n'est pas possible. – Il y aura une sortie progressive des aides. – Il y aura une sortie progressive des aides et qui sera faite selon, avec sans doute des chèques, des aides en fonction des niveaux de revenus, suivant les déciles, les 10% les plus pauvres, voilà. Mais ça augure d'une bataille très, très acharnée à l'Assemblée nationale sur ça. – Parce que, j'ai hâte de l'épreuve, on dit qu'il faut se désintoxiquer de ces énergies fossiles, donc du pétrole, du gaz qui nous chauffent. Alors c'est vrai que si c'est plus cher, ben on va peut-être moins en consommer. Sauf que le gaz pour se chauffer ou l'essence pour aller travailler, ce sont des dépenses contraintes, on n'a pas le choix. Enfin, on ne va pas s'élivir à grelotter et on est bien obligé d'aller travailler. – C'est pour ça qu'en ce moment, le gouvernement subventionne les énergies fossiles alors qu'il y a quelques années, il essayait justement de désinciter à la consommation d'énergie fossile avec la taxe carbone. Et là, on voit vraiment que pour cet hiver, c'est le pouvoir d'achat en premier. Et il faut que les gens, en effet, puissent se chauffer, puissent continuer à consommer, à s'éclairer, à vivre dans de bonnes conditions. Et donc, pour le moment, on met un peu entre parenthèses toutes les obligations de la transition énergétique, au moins à court terme, pour passer cet hiver. Donc, par exemple, là, dans le paquet législatif qui vient de passer à l'Assemblée, il y a quand même des mesures pour permettre d'augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, pour permettre de réouvrir des centrales à charbon. Enfin, ça me paraît complètement lunaire. Et des mesures pour construire un terminal méthanier flottant, etc. Après, quand on parle aux spécialistes de la transition climatique, ils disent que ce n'est pas parce que cet hiver, on va, en effet, reconsommer du charbon, réouvrir des centrales et plus consommer, qu'on va changer la phase du réchauffement climatique dans le monde. Donc, en effet, en ce moment... Ce n'est jamais le moment de commencer, on a l'impression. C'est un peu... Allez, encore un dernier verre, M. Lebarman. Disons qu'il disait, attention, on se focalise beaucoup sur cet hiver et c'est logique. Et donc, on pourrait se dire, c'est la catastrophe, le réchauffement climatique, voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui compte à long terme pour enrayer le réchauffement climatique ? C'est des investissements, en fait, sur 30 ans. C'est-à-dire que, oui, il faut s'occuper de l'hiver prochain. Mais en même temps, ce qui compte, c'est d'investir dans des infrastructures pour que dans 30 ans, on n'ait pas ce problème tous les hivers. Et donc, il suffit de faire ces deux choses à la fois. Préparer l'hiver prochain. Et là, bah oui, on va plus polluer, ça va être compliqué. Mais en même temps, s'assurer qu'à long terme, on n'aura plus ce type de problème. Et là, ce ne sera plus une question de Russie ou pas. Ce sera un manque de matières premières et d'énergie. Mais Nicolas Goldberg, quand la Première ministre et l'Europe appellent à la sobriété, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être plus sobre, revenir un peu à la bougie ? Ou ça veut dire qu'il faut peut-être consommer des énergies différentes ? Alors, évitons les caricatures, mais il faut bien voir que là, à court terme, sur cet hiver, on joue forcément sur la consommation. Si vous voulez jouer sur la production, ça prendra beaucoup plus de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une planification. En fait, quand vous n'avez pas de planification et que vous réagissez dans l'urgence, c'est très souvent les énergies fossiles qui gagnent. Et c'est pour ça que sur la sécurisation de l'hiver, ça sent quand même beaucoup le fossile, avec une rouverture de centrales à charbon, avec des terminaux métaniers qui vont apporter plus de gaz. La sobriété, ça permet de jouer sur la consommation. C'est comment est-ce qu'on change nos usages pour faire baisser la consommation d'énergie ? Alors, là-dedans, vous avez plusieurs choses. Vous avez la chasse au gaspille. Donc, ça avait été mis en place pendant les chocs pétroliers. C'était, voilà, essayer de ne pas gaspiller l'énergie, éteigner la lumière derrière vous, tout ça. Bon, ça, c'est une chasse au gaspille. C'est aussi changer vos comportements. Essayer de vous chauffer différemment. Plutôt que de chauffer à 22 degrés, essayez de mettre 19 degrés et un pull. Ça fait déjà économiser beaucoup d'énergie. Plutôt que de prendre un taxi, essayez de venir à vélo. Alors, ça, ça nécessite des infrastructures qui vont avec. Et c'est là qu'on voit que la sobriété énergétique ne repose pas que sur les individus. Si on n'a pas un service public, une offre publique de sobriété, se déplacer sur une autoroute à vélo, ça ne va clairement pas le faire. En revanche, si on met en place des infrastructures qui permettent de le faire, ça permet d'être plus sobre. Ça va jouer aussi beaucoup dans les bureaux. Donc, c'est là qu'on voit que ce n'est pas seulement les particuliers qui ont un rôle à jouer dans la sobriété. C'est aussi tous les gestionnaires techniques de bâtiments qui gèrent la climatisation, le chauffage en hiver. On a beaucoup de bureaux en France parce qu'on a une tertiéralisation de l'économie. On peut être tenté de dire, on met tout à chauffer à 7h du matin. Comme ça, quand tout le monde arrive à 9h, tous les bureaux sont chauffés. Bon, ce n'est pas très sobre. Et justement, une politique de sobriété, ça pourrait être de dire, plutôt que de commencer à chauffer à 7h quand il n'y a personne, on chauffe un petit peu plus tard. Ça permet d'économiser de l'énergie à certains moments. On a beaucoup de choses qui sont dans la loi. Des mesures de sobriété énergétique qui sont dans la loi. L'extinction des enseignes lumineuses la nuit. – Dans la grande distribution. – Dans la grande distribution, mais surtout… Non, les petites enseignes commerciales en général. Vous savez, on disait souvent, ce n'est pas la peine d'éteindre certaines enseignes la nuit parce que la nuit, comme c'est un creux de consommation, les centrales nucléaires tournent et ça, c'est décarboné. Bon, ça, c'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, comme on a un parc nucléaire qui produit peu, ce qui produit de l'électricité, c'est les imports, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire qu'on importe beaucoup d'électricité de nos voisins, d'Allemagne, mais aussi du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Italie, de Suisse quand ils peuvent. Et pour la plupart de ces pays-là, l'électricité est très carbonée. On produit aussi beaucoup d'électricité à partir de gaz en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les centrales nucléaires, il n'y a pas que l'hydraulique. On a aussi des centrales à gaz qui tournent en été, alors que d'habitude, on n'utilise pas du gaz en été. On a suffisamment d'électricité avec le nucléaire et autres. Donc, quand on appelle à la sobriété énergétique, c'est pour jouer sur les comportements, pour jouer sur la consommation à court terme, parce qu'on voit bien que là, pour cet hiver, ça va être compliqué de déployer des grandes infrastructures renouvelables ou nucléaires. Ça, ça va jouer sur plusieurs années. C'est pour ça qu'on a besoin d'une planification énergétique. Mais à court terme, on peut faire des choses sur la sobriété, changer ses comportements, peut-être isoler mieux son logement, ça c'est plutôt de l'efficacité. Mais c'est pour ça que l'Europe et le gouvernement en appellent à une politique de sobriété pour diminuer la consommation et être plus serein pour cet hiver et peut-être les hivers prochains. Alors, comment allons-nous passer cet hiver ? Tandis que le prix du gaz s'envole et du pétrole s'envole, les prix de l'électricité, eux aussi, battent des records en France. La France qui est en passe de devenir le pays le plus cher pour l'électricité. Une spirale infernale que le gouvernement tente d'amortir par un plan sobriété, tandis que Total Energy engrange des bénéfices records. Sujet de Aubory Perrault et Nicolas Baudry-Dasson. Dans le centre de la capitale... Bonjour ! Bonjour, mesdames, à mairie de Paris. C'est un nouveau type de contrôle qui a démarré cette semaine. Vous ne pouvez plus garder votre climatisation ouverte si vous avez les portes de votre commerce ouvertes. Vous devez choisir. L'aide de portes, ce qui fait que, comme quand il fait chaud, la pierre, donc, il n'y en a pas à ouvrir la porte. Donc, soit je la laisse ouverte, soit je la laisse. Alors, vous direz à votre gérante de faire réparer sa porte. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas garder la porte ouverte avec la climatisation enclenchée. C'est par rapport à l'environnement, au climat. La prochaine fois, ce sera 150 euros d'amende. Vendredi dernier, la mairie de Paris a pris un arrêté. Sur la route de cette brigade, certains ont déjà pris les devants. En laissant la porte fermée, nous vous invitons à venir vous mettre au frais avec nous. Mais d'autres commerçants s'inquiètent des répercussions. L'idée, c'est que vous vous sentiez accueillis. Si à chaque fois que quelqu'un passe, je dois lui faire signe de rentrer, personne ne va rentrer, surtout qu'il y a un effet de masse. C'est-à-dire que quand vous passez devant une boutique et qu'il y a cinq personnes dedans, vous vous demandez ce qui se passe, donc vous allez rentrer. Si à chaque fois que je dois fermer ou ouvrir, les gens ne vont pas venir. Une mesure prise à Paris, Lyon, Bourg-en-Bresse et Besançon. Des villes écologistes et socialistes en avancent donc sur le gouvernement. L'exécutif a lancé lui aussi son appel à la sobriété. Dans une circulaire, Elisabeth Borne demande l'exemplarité au ministère. Autre cible, les grandes entreprises. Il faut que ce soit les gros acteurs, l'État le premier, les ministères, les administrations qui fassent cet effort structurel, l'économie d'énergie. Ce qui ne veut pas dire que les Français ne vont pas s'y mettre. Et d'ailleurs, ils s'y sont déjà mis. Mais je pense que pour eux, se poser la question de la régulation, par exemple, thermique, de leur logement n'a pas de sens. S'ils voient les lumières allumées partout dans leur entreprise et la climatisation à fond. Appels entendus répondent plusieurs grands groupes qui s'engagent à éteindre leurs enseignes lumineuses, diminuer l'éclairage et réguler la température. Des mesures d'urgence qui permettent surtout de réduire une facture qui flambe. En juillet, le prix du gaz s'envole. Certains envisagent déjà le pire pour les mois à venir. On l'a fait pendant le confinement. On peut fermer des magasins, on peut fermer des magasins sur certains créneaux horaires. La guerre en Ukraine, partie pour durer et peser sur les ménages. Hausse de l'électricité également en juillet. J'ai affiché un écart historique entre les prix français et allemands. Mardi, le régulateur de l'énergie a alerté sur des prix extrêmement élevés qui ont presque doublé en quelques semaines et évoque un scénario extrême pour cet hiver. Des mots inquiétants alors qu'EDF annonce aujourd'hui des pertes records. 5,3 milliards d'euros au premier semestre. Y a-t-il déjà eu dans l'histoire d'EDF un semestre dont les chiffres étaient aussi négatifs ? J'en doute beaucoup. Pertes historiques pour les uns. Bénéfices records pour les autres. 5,7 milliards de dollars chez Total Energy. Le débat sur une taxe sur les super profits, déjà adopté en Italie ou en Espagne, est relancé aujourd'hui et aussitôt balayé par le gouvernement. Je veux redire mon opposition à toute nouvelle taxe dans notre pays. Pour des raisons très profondes. Pour des raisons très profondes. Je sais bien que dans notre pays, dès qu'il y a une entreprise qui réussit, le réflexe pavlovien, c'est de lui dire qu'il faut immédiatement la taxer. L'opposition continue de plaider pour cette mesure, accusant Total Energy de ne pas avoir payé un euro d'impôt sur les sociétés en 2020 et 2021. Le directeur général de l'entreprise assure lui réinvestir en partie ses profits exceptionnels dans les énergies renouvelables. Alors, question téléspectateur, Jade Delépreuvier. La sobriété énergétique sera-t-elle appliquée aux ménages et aux entreprises de façon équitable ? Question très intéressante et cruciale, puisqu'il y a des études qui montrent que justement, les ménages accepteront de faire des efforts seulement s'ils ont le sentiment que c'est juste et que c'est équitablement réparti. Et c'est pour ça que votre reportage terminait sur la question des profits de Total et de « est-ce qu'il faut les taxer ? » Ça sera sûrement relancé avec l'examen des textes sur le pouvoir d'achat au Sénat. Ou en gros, est-ce qu'il faudra envoyer un symbole à la population pour montrer que les profiteurs de crise, entre guillemets, participent à l'effort ? Donc des études montrent que les ménages, en fait, ne sont pas forcément réfractaires en France comme on pourrait le croire si on leur montre bien que tout le monde participe et que, par exemple, les ménages modestes sont plus, comment dire, compensés que les autres, si c'est équitable pour tous. Alors dans les faits, pour le moment, le gouvernement fait plutôt des incitations à la fois, enfin plutôt pour les ménages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pour le moment d'obligation, il n'est pas dans la coercition. Et vis-à-vis des entreprises, il essaye de faire pareil. Il fait des groupes de travail, en fait, avec les entreprises un peu de chaque secteur en leur disant « qu'est-ce que vous pouvez faire comme économie d'énergie ? Faites-moi des propositions de sobriété, qu'est-ce que ça veut dire la sobriété dans votre secteur ? » Et on voit que ça a donné lieu à des vraies mesures dans la grande distribution, par exemple. Et il leur dit « revenez avec moi avec votre copie en septembre. Et en septembre, si ça suffit, si ces efforts sont suffisants, je n'aurai pas besoin d'aller vers la coercition. Par contre, si ça n'est pas suffisant, peut-être que je devrais utiliser le bâton. » Donc pour le moment, à la fois pour les entreprises comme pour les ménages, il n'y a pas énormément de mesures coercitives. Le gouvernement essaye d'utiliser la bonne volonté des gens. Et ce qui est prévu pour l'automne, pour les ménages, c'est plutôt un plan de communication sur les gestes simples, sur comment faire chez soi, etc. Donc pour le moment, les ménages n'ont pas plus d'efforts à faire que les entreprises. – Les gestes simples, Béatrice Mathieu. On sait qu'en matière d'électricité, comme l'électricité ne se stocke pas, le problème, c'est quand il y a des pointes, il y a des demandes très fortes. Et donc à ce moment-là, il faudrait que dans un geste citoyen, nous soyons capables de diminuer, mais c'est l'histoire de quelques minutes souvent, de diminuer notre consommation. Alors comment ? Est-ce qu'il y a des outils qui pourraient nous permettre d'être intelligents, si on peut dire, dans notre consommation d'électricité ? – Oui, oui, alors ça, les experts appellent la pointe, et puis comment on fait pour effacer ? On écrète la pointe. – C'est vers 19h l'hiver en général. – Voilà, ça dépend en fait, ça peut se décaler aussi, et puis ça dépend aussi des températures, l'hiver ou l'été, l'été dans une vête de canicule, c'est… – C'est plutôt à midi. – Voilà, c'est plus tôt. Et donc, potentiellement, on a des outils à travers une petite machine qui a fait quand même beaucoup d'encre ces dernières années, qui s'appelle Linky. – Le compteur Linky, oui, le compteur intelligent. – Le fameux compteur Linky. – Et alors, en quoi pourrait-il nous aider, lui ? – Théoriquement, encore une fois, ce compteur permet de regarder à l'instant T, en fait, quelle est votre consommation sur telle machine, tel four, quelque chose qui est assez précis. Et si vous en êtes d'accord, on n'est pas du tout en train de parler de quelque chose, un coup près qui tombe, de coercitif, si vous en êtes d'accord, on pourrait très bien imaginer que pendant ces périodes de pointe, pour couper le petit haut de la pointe, eh bien, vous acceptiez de couper peut-être votre réfrigérateur pendant 20 minutes ou une demi-heure, ou de ne pas pouvoir faire de machines à laver pendant ce moment-là, ou peut-être juste de réduire le chauffage pendant ce moment-là. Et si, de façon générale, les ménages font ça, et on verra aussi les entreprises, on peut effectivement éviter que le système saute. – Nicolas Goldberg, quand on parle de sobriété, voire de rationnement, en fait, c'est ça qu'on a en tête, c'est essayer… Alors, ça veut dire quoi ? – Ça, c'est du moyen terme. – Est-ce que c'est un outil, ça, de limiter ces pointes de consommation pour les ménages et les entreprises ? – En fait, il faut rappeler que pour l'instant, Linky, ça sert surtout à mesurer la consommation. Pour la plupart des ménages, c'est un index qui est remonté par jour. Donc, pour l'instant, on n'est pas vraiment sur des points toutes les demi-heures ou quelque chose par usage. Ça pourrait, mais ce serait plus à moyen long terme. Pour l'instant, il y a déjà des outils un peu plus traditionnels qu'on a. Il y a le dispositif ECOWAT. Alors, pour ceux qui en regardent, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez ECOWAT. Vous pouvez laisser votre e-mail et votre numéro de téléphone. Et s'il y a des tensions sur le réseau, vous avez RTE qui envoie un texto ou un mail en vous disant « Demain ou après-demain, ça va être un jour un petit peu tendu ». Si vous pouvez éviter de consommer… Alors, il y a la pointe de 19h, effectivement, quand tout le monde rentre chez soi et allume son électroménager, fait à manger ou allume la télé. Il y a aussi le grand plateau du matin, entre 8h et 13h, justement, quand tout le monde arrive au bureau. Donc, la machine à laver, on ne la met pas le matin ou on ne la met pas à 19h ? Ça dépend des fois. Alors, à 19h, ce n'est jamais une bonne idée. Ensuite, ça dépend des jours. Mais en vous inscrivant sur ECOWAT, vous pouvez avoir un signal comme ça. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et les tarifs « heure pleine, heure creuse ». C'est tout simplement, plutôt que de payer votre électricité de la même façon… Ça a été un peu abandonné, cette idée ? Ça a été un petit peu abandonné. C'est très dommage. Il faudrait le remettre au goût du jour. Après, vous pouvez toujours souscrire auprès de votre fournisseur aujourd'hui un tarif « heure pleine, heure creuse ». Tous les fournisseurs le proposent. Dans le tarif réglementé d'EDF, vous pouvez y souscrire également. Et vous avez moins de hausse d'électricité. Parce qu'on dit que ça a augmenté de 4%. Ce n'est pas exactement ça pour tous les tarifs. Ça a plus augmenté, si vous avez un tarif en base, ça a moins augmenté pour ceux qui ont des heures pleines, heure creuses. Justement parce que vous êtes déjà incité, d'un point de vue argent, à consommer pendant les heures creuses et pas les heures pleines. Donc, ce serait intéressant de relancer ce chantier-là, de rénovation des heures pleines, heure creuses. Il y avait aussi d'autres tarifs d'EDF qui étaient un peu plus élaborés, avec 6 index, avec des jours bleu, blanc, rouge, des heures pleines, heure creuses au sein de ces jours-là. Bon, ce serait intéressant d'avoir des offres tarifaires qui vous disent, attention, à quel moment il ne faut pas consommer. Mais de ce point de vue, plus le prix... Est-ce qu'on peut considérer qu'avec ce bouclier, on n'incite pas, au fond, à surveiller tellement sa facture ? Et d'une façon très cynique, plus le prix de l'électricité augmente, plus on serait incité... Non, si l'électricité était chère, on serait incité à faire ce que vous dites. Alors, évidemment, ensuite, il y a certaines limites. C'est-à-dire que... Il faut l'acceptabilité. Non, mais il n'y a pas que l'acceptabilité. À un moment, votre linge, il faut le laver. À un moment, il faut faire quand même manger les enfants. Donc, on a quand même besoin de consommer de l'énergie. Mais là, effectivement, on a tué le signal prix avec ce bouclier tarifaire. Mais j'aimerais rappeler que le bouclier tarifaire a été mis en place en octobre. C'est-à-dire que... Avant la guerre en Ukraine. Avant la guerre en Ukraine. Et on avait des hausses, déjà, d'électricité, parce que la Russie jouait déjà son petit jeu de limiter, d'agiter le chiffon rouge de certaines coupures. On s'était dit que ça se terminerait après l'hiver. C'est pour ça que le bouclier tarifaire allait jusqu'en avril 2022. Et après, on s'était dit qu'on fera des rattrapages. Le problème, c'est que les prix de l'énergie n'ont pas baissé depuis. Parce que, depuis, on a eu un problème sur le parc nucléaire qui fait qu'il produit moins. Et la guerre en Ukraine, évidemment. Donc, on gagnerait à avoir des tarifs heure pleine, heure creuse. Des choses un petit peu simples, incitatives. Chacun gagnerait aussi à s'inscrire sur Echowatt pour avoir les bons gestes. Après, il pourrait y avoir des choses plus élaborées avec le compteur Linky, avec d'autres outils connectés. Pour l'instant, un petit SMS d'info. Faisons déjà simple et après, on fera les choses compliquées. Philippe Dessertine, on parle de la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai que, pour le coup, l'Ukraine n'y est pour rien. Comment se fait-il que la moitié de nos centrales nucléaires soient à l'arrêt, nos réacteurs nucléaires soient à l'arrêt ? C'est ça, quand même, le problème qui fait flamber, qui fait que la France n'a plus d'électricité. Oui, c'est ça qui fait qu'on achète très cher. Du coup, tous les prix augmentent. Parce que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire, comme on est obligé de s'approvisionner à l'extérieur, du coup, on prend le prix le plus élevé. Vous pouvez d'ailleurs aussi, sur Internet, comparer l'heure de l'électricité en France et en Espagne, par exemple. En ce moment, c'est hallucinant la différence. Alors, on parle. Donc, non, je crois que vraiment, effectivement... Pourquoi la France a perdu sa rente nucléaire, alors ? Parce qu'elle a eu, là, un problème d'investissement. Un problème d'investissement à l'intérieur de ses... Notamment de son nucléaire, de son parc nucléaire. Un problème de, je dirais, façon d'envisager l'entretien de ces centrales nucléaires. Le problème de corrosion qu'on évoque. C'est quelque chose, effectivement, qu'on ne trouve pas dans toutes les vieilles centrales nucléaires du monde. C'est en France qu'on a ce problème-là, principalement. Donc, on a, là, un certain nombre de problèmes qui sont arrivés, qui ont fait qu'effectivement, on revenait à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la stratégie de la France, la question de la stratégie sur l'énergie, est une question qui a été très, très longtemps, finalement, un peu laissée de côté. Quand on évoque, là, tout à l'heure, dans le reportage, on disait, il y a les maxi-profits totales, il y a les énormes pertes d'EDF. Oui, qui viennent de perdre 5 milliards d'euros. C'est avec un effondrement de ce que rapporte son activité qui sert à l'investissement. Et donc, là, on en est, effectivement, à dire, qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas nationaliser, sans doute, on va étatiser EDF. C'est-à-dire, c'est l'État qui va devoir payer pour l'ensemble. Donc, on est, effectivement, avec cette situation. Nous, on a ce problème dans le nucléaire, comme l'Allemagne a le problème d'avoir été beaucoup trop dépendante au gaz russe. C'est-à-dire que, toujours pareil, on est en train de dire, mais comment ça se fait qu'on en soit arrivés là ? C'est au moment où on est en crise. Le problème fondamental, vraiment, de l'Europe, par rapport à tout ce qu'on raconte, c'est qu'on est, en fait, fondamentalement dans une logique d'énergie pas chère. Et que, comme vous dites, quoi, les doubles tarifs, etc., tout le monde, au fond, a laissé passer ça. On a remis les enseignes, les immeubles illuminés en pleine nuit, finalement, tout ça. Autrefois, on disait, oui, ce n'est pas terrible. Puis, en fait, voilà, on a laissé aller. Et là, aujourd'hui, alors, on est dans ces petites mesures. Parce que quand on est en train de dire, il va falloir qu'on fasse attention au gaspillage, oui, on est d'accord, ça peut faire quelque chose, mais vous n'êtes pas dans le vrai changement de modèle. Le vrai changement de modèle, ce serait aller beaucoup plus loin. Peut-être, vous voyez, quand on disait tout à l'heure sur l'État, l'État doit être exemplaire. Vous avez 6 millions de fonctionnaires en France. 20%, je dirais, du nombre de personnes qui travaillent. 6 millions de fonctionnaires. Quand vous êtes fonctionnaire, la moitié de ce que vous coûtez en énergie, c'est ce que vous coûte d'aller au bureau le matin. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que si vous avetez les travails, vous supprimez 50% de l'énergie consommée par la personne. Avec le pétrole. C'est intéressant, ça, quand même. D'accord. Donc, développer le télétravail, peut-être une façon... Bien sûr, c'est quand vous avez eu... C'est une mesure de sobriété. C'est une mesure de sobriété, le changement de modèle. Béatrice Mottier, non, juste, je voulais revenir sur les pertes. C'est vrai, le patron d'EDF était presque ému en disant, écoutez, jamais dans l'histoire d'EDF, on a perdu autant d'argent. On se rend compte que la France, en fait, avait un point fort qu'elle a peut-être négligé, qui était cette électricité pas chère, abondante. Et alors, on l'a considéré comme sale parce qu'issue de la fusion nucléaire. – Oui, oui, et puis d'un accord politique, il y a quelques années, entre le PS et les Verts, qui a donné, on arrête Superphénix, on arrête Astrid, qui était un réacteur un petit peu, qui préfigurait des réacteurs de troisième génération, et fait ça naïm. – Et puis on arrête, fait ça naïm. En 2018, on avait encore Emmanuel Macron qui disait, on va fermer, je ne sais plus, c'était 18… Non, non, c'était beaucoup plus de réacteurs. Donc il y a eu une faute, peut-être politique, d'anticipation et de se rendre compte que c'était… – Maintenant, on se retrouve avec la boîtier, effectivement, des réacteurs à l'arrêt et on est bien embêtés. – Oui, oui, mais quand même, dans l'État, la façon dont il a géré EDF, la façon dont… Quand on regarde quand même la privatisation d'EDF, en 2005, et le bilan qu'on en tire aujourd'hui, il y a quand même un bilan économique qui est catastrophique parce qu'on a une entreprise EDF qui n'a pas de modèle économique qui est virtuellement faillite, avec une dette de 40, un peu plus de 40 milliards d'euros, une valorisation qui s'est littéralement effondrée, un bilan financier, voilà, affreux, un bilan technologique, un bilan technologique où on se vante de l'EPR. En réalité, dans le monde, il est quand même assez difficile à vendre. On n'arrive pas, quand on compare la capacité des Chinois à construire des nouveaux réacteurs, ils ont ce savoir-faire, nous, on ne l'a plus. Donc, on a un triple bilan très négatif sur ça, c'est financier, économique, stratégique, technologique. Et l'État a une responsabilité. – Et du coup, j'aide de l'épreuver, la France qui était, je le disais, un grand exportateur d'électricité, maintenant, en état quémandé aux Allemands, en disant que vous n'auriez pas des électrons à nous vendre pour cet hiver, il y a eu un deal qui a été fait, alors la France va fournir du gaz aux Allemands s'ils en ont besoin, et en revanche, les Allemands nous fourniraient de l'électricité l'hiver prochain, c'est ce qui a été dealé entre Paris et Berlin ? – Oui, sachant qu'il y a une limite qui est qu'on ne peut pas faire ça au-delà, je crois, de 15% de nos besoins totaux, de notre consommation totale en énergie, à la fois pour exporter et pour importer. Donc oui, on peut se reposer sur nos voisins, et on pourrait aussi aider l'Allemagne cet hiver. C'est ce sur quoi la France a beaucoup insisté quand l'Union européenne, la semaine dernière, a dit vous devez baisser tous votre consommation d'énergie. La France disait, ah, mais est-ce que je peux avoir une exception parce que je pourrais aider l'Allemagne cet hiver en gaz, en lui exportant de l'énergie, donc mon cas est particulier, etc. Et en fait, il y a des limites quand même à ce que les réseaux peuvent acheminer d'un territoire à l'autre. – Parce qu'il n'y a pas d'Europe de l'énergie, ou très peu, comme vous le disiez tout à l'heure. – Un vrai problème de réseau, c'est très très important ce qu'on est en train de faire. – Parce que le gaz, c'est compliqué de le transporter d'un pays à l'autre. – Voilà, et ça explique pourquoi la France aussi accueille en ce moment de nombreux dignitaires, soit saoudiens, soit des Émirats arabes unis. – Oui, il y a MBS qui est à Paris en ce moment, le prince héritier de l'Arabie saoudite. – Voilà, où on essaye de renforcer, comment dire, les partenariats avec les pays exportateurs de pétrole pour s'assurer qu'on pourra passer l'hiver, quitte à, comment dire, prendre des décisions qui peuvent gêner du point de vue du respect de nos valeurs, des droits humains. Et c'est aussi une question qui s'était posée lorsque l'Union européenne avait noué un partenariat avec l'Azerbaïdjan, on voit qu'en ce moment, on renforce les relations avec beaucoup de pays avec qui on avait pris nos distances ces dernières années pour des questions de valeurs, tout simplement. Et aujourd'hui, à cause de la crise énergétique, ça nous questionne sur quel est le prix de nos valeurs et combien on est prêt à payer, entre guillemets, pour ne pas avoir des liens avec ces pays qui sont riches en énergie. – Le problème des pays exportateurs de fossiles, c'est que souvent, à part la Norvège, ne sont pas de grande démocratie, c'est même théorisé ça, on dit, on parle de la malédiction des pays pétroliers parce qu'au lieu de développer l'entreprise, on va chercher le pétrole et il y a un peu de corruption qui s'installe. Alors, certaines industries sont particulièrement vulnérables face à l'envolée des prix de l'énergie, c'est le cas du secteur de la papeterie qui utilise du gaz pour fabriquer le papier. Vous voyez ce reportage de Constance Meyer et Dominique Lemarchand avec Barbara Steck. – Dans cette papeterie en Dordogne, la recette utilisée par le patron n'a quasiment pas changé depuis deux siècles et l'ouverture de l'usine en 1815. Pour faire du papier, il faut d'abord mélanger de la cellulose à de l'eau, qui va ensuite être essorée, puis séchée. – La feuille est séchée par les cylindres qui se produisent et ces cylindres sont chauffés à la vapeur, la vapeur produite par le chaudière consommant le gaz, le gaz qui nous est nécessaire. Sans gaz, on ne peut pas produire de vapeur, sans vapeur, on ne peut pas sécher le papier. – Sans gaz, donc, pas de papier. Le site en produit 70 000 tonnes par an. Les deux chaudières tournent 24 heures sur 24 et ici, les factures d'énergie ont tout simplement flambé. – On est à 160 euros le mégawatt-heure. Vous vous rendez compte qu'en janvier 2021, on était à 20 euros. – On n'a jamais connu ça. – On n'a jamais connu de situation telle que celle-ci, clairement pas. Ces 18 derniers mois nous ont réservé des surprises de temps sur les prix et maintenant sur la disponibilité du gaz naturel. – De 18 000 euros par jour, la facture s'est envolée à 35 000. À mesure que dure la guerre en Ukraine, la menace de rationnement de gaz s'amplifie. La papeterie se prépare à des coupures cet hiver, car le secteur ne sait pas encore s'il sera considéré par le gouvernement comme stratégique et donc protégé par l'État. – Alors à ce stade, plusieurs scénarios sont envisagés. – Les deux brûleurs pourraient être adaptés pour brûler du gaz, mais aussi du fuel, donc être bi-énergie. Au jour d'aujourd'hui, c'est que du gaz. Demain, ça peut être gaz et fuel. Fuel léger. – Un investissement qui coûte très cher plus d'un million d'euros à l'entreprise. Un retour aux énergies fossiles à rebours de l'histoire. – C'est vraiment une solution très temporaire. C'est pas du tout une solution d'avenir, que je sois bien clair. On travaille avec M. Pournil, avec ses équipes, sur d'autres projets, et notamment des projets de chaufferie biomasse. Voilà, et sur des projets de récupération de chaleur, pour autant, on est bien obligés de réfléchir à des solutions immédiates, et il n'y a que celles-là qui se présentent. – Cinq mois de travaux sont nécessaires pour passer au fuel. La papeterie va devoir vite trancher. L'autre option évoquée serait de réduire tout simplement l'activité. – Sans arrêter une partie, une machine sur les deux, nous avons deux machines à pied, sans qu'on en a arrêté une sur les deux, on pourrait réduire nos consommations de gaz. Mais s'il fallait vraiment arrêter notre consommation de gaz, ce serait les deux machines arrêtées, et ce serait 200 personnes ayant plus d'activité. – 200 personnes au chômage et des risques de pénurie pour certains produits. – On pourrait manquer de papier de toilette, du papier pour billet de banque, de papier pour le médical, on pourrait manquer de papier pour l'emballage de ce que l'on consomme au quotidien, donc notre nourriture, et ça, ça ne serait pas très accepté par la population, en tout cas, et ça serait vraiment très très contraignant pour tous. – Contraignant et coûteux, l'augmentation du coût de l'énergie devrait peser les prochains mois sur tous les produits issus du papier. – Alors, Jade Delé-Preuvier, question de téléspectateurs. Retour du fuel, mais il est aussi cher, et dépend des importations. Où est le gain ? Pourquoi est-ce que les entreprises ont recours à des générateurs qui consomment du fuel pour faire tourner leurs machines ? – Les entreprises ne bénéficient pas d'un bouclier sur les prix de l'énergie aussi puissant et aussi étendu que les particuliers. Elles, elles subissent de plein fouet la hausse des coûts. Et en plus, maintenant, elles doivent s'organiser pour dire s'il y a des coupures cet hiver, si l'État me demande, parce qu'il y a un problème de manque d'énergie sur le réseau, de limiter ma consommation, comment je fais ? Donc en ce moment, d'une part, elles doivent se dire, moi, dans la manière dont je produis, ce que je produis d'habitude, j'ai une hausse des coûts phénoménale. Est-ce que ça vaut toujours le coup de produire l'ensemble de ce que je mettais sur le marché ? C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui se disent, l'énergie vaut tellement cher, peut-être que je dois limiter ma production et simplement produire ce qui est à forte valeur ajoutée parce que certains produits qui avaient une marge un peu plus réduite, ça ne vaut plus le coup de les produire, je ne gagne plus d'argent dessus. Donc il y a déjà ce choix-là. Et puis, il y a le choix de dire, si jamais je dois consommer moins d'électricité, quelle machine j'arrête ? Est-ce que je dois licencier des salariés ? C'est ce qu'on a vu dans votre sujet. On parle beaucoup de sobriété, donc c'est un mot plus gentil que le mot décroissance. Mais in fine, consommer moins d'énergie, ça veut aussi dire moins produire, donc moins produire de richesse, moins redistribuer, moins consommer. Et c'est ça qu'on a peut-être un peu du mal à comprendre aujourd'hui. Il y a ce discours de la sobriété, soit qui est peut-être un peu trop rose, où on a du mal à citer des efforts concrets qu'on va devoir faire. Là, les entreprises sont en plein dedans, les particuliers, pas encore. Soit des gens qui disent la sobriété, c'est la décroissance, avec là le danger d'être un peu trop caricatural dans le fait que ça serait horrible, alors qu'on peut s'organiser et faire des arbitrages. Aujourd'hui, les entreprises le font, chacune, chacune le fait. Enfin, l'État dit débrouillez-vous. Les entreprises font au cas par cas en fonction de leurs besoins. – Philippe de Sartin, il n'empêche que le transport routier, par exemple, ils sont bien obligés de répercuter la hausse. Et il disait, oui, mais nos clients ne peuvent pas payer. Ou alors, ils mettent la caisse sous la porte. On a l'impression quand même que ces hausses du prix de l'énergie, c'est un mystérieux qu'on essaye de se refiler et qu'on ne sait pas très bien qui va devoir la payer à la fin. – Oui, non, non, ça c'est vrai. Attention, tout à l'heure, quand vous disiez le gaz par rapport au fuel, le danger, c'est qu'on ait une pénurie de gaz, vraiment, c'est qu'il n'y en ait plus. Alors que le fuel, il y en a. Il faut d'ailleurs rappeler toujours, quand on est en train de parler du mix énergétique, on parle du nucléaire pour l'électricité, mais la première consommation, c'est le pétrole toujours. Parce qu'on paie le pétrole pour le chauffage, pour le déplacement, ce que vous dites, pour le transport, etc. Donc le pétrole, c'est, je dirais, toujours l'un des points, l'un des axes fondamentaux autour desquels nous sommes, qui explique d'ailleurs pourquoi on accueille, malgré tout, avec sympathie, le prince héritier d'Arabie saoudite. C'est nos premiers fournisseurs. Avant, c'était la Russie, maintenant, c'est les Saoudiens. Très, très important. Mais alors, effectivement, la question, d'ailleurs, une des questions, une des problématiques avec l'Arabie saoudite, c'est en disant, s'il vous plaît, produisez. Vous avez trois grands producteurs mondiaux de pétrole, la Russie, à égalité quasiment, la Russie, l'Arabie saoudite et les États-Unis. On dit, mais s'il vous plaît, produisez beaucoup, parce que si vous produisez beaucoup, vous allez faire baisser les cours. Et donc là, on aura un prix, même si ce n'est pas nous qui l'achetons, on aura un prix qui sera plus acceptable par rapport à notre propre économie. – Et alors, ils acceptent, les Saoudiens, de produire plus ? – Voilà, on est en train de leur expliquer, en disant, vous voyez, vous allez produire plus, vous gagnerez un peu moins, parce que les cours vont baisser, mais vous, peut-être, vous achetez d'autres choses, vous vous vendez d'autres éléments. C'est ça qui est en train de se faire. C'est, vous voyez, les accords, on va dire, politiques entre pays pour dire, bon, ben voilà, comment, effectivement, on peut pousser l'OPEP, puisque l'Arabie saoudite est au cœur du cartel de production, dont ne fait pas partie la Russie, de l'OPEP, en disant, s'il vous plaît, produisez pour que les prix ne montent pas trop haut. – Mais Nicolas Golbert, pour revenir sur les entreprises, est-ce qu'on peut dire que les entreprises, les patrons français se plaignent de la complexité de faire des affaires en France, mais elle avait un point fort, c'était son, pour revenir sur l'électricité, c'était l'électricité en France qui était considérée comme fiable et pas chère, et que ce point fort, qui était un atout pour nous en termes de compétitivité, eh bien la France le perd, est en train de perdre ce point fort, et que, vu l'étranger, avant on disait, tiens, je vais venir en France parce qu'il y a l'électricité, pas chère et abondante, eh bien ça, c'est fini. – En fait, c'est fini et ce n'est pas fini. Il faut rappeler que dans les mesures pour limiter les hausses de prix de l'électricité, on a demandé à EDF de vendre plus de nucléaire à un prix régulé, on leur a dit, voilà, vous les vendez à 42 euros plutôt que de le vendre sur les particuliers. – Non, ce n'est pas que pour les particuliers. EDF cède une partie de son nucléaire à ses concurrents pour qu'ils puissent en faire profiter les consommateurs, et donc pas seulement les particuliers, mais aussi les professionnels et les électro-intensifs, et EDF… – Les boulangers se plaignent de voir leur facture exploser pour leur four à baguette. – Elles ont moins explosé que si on n'avait pas pris cette mesure, que si on n'avait pas dit à EDF vendez plus de nucléaire à un prix régulé, ce qui a largement pénalisé les résultats financiers d'EDF, parce qu'EDF a subi un double coût, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de production de leur électricité nucléaire, et au moment où il y a eu une baisse, on leur a dit, au fait, il y en a un peu plus que vous allez vendre à un tarif régulé plutôt que de le vendre sur les marchés. – Vous allez faire des soldes. – Voilà, vous allez faire des soldes. C'est ce qu'on appelle la reine, bon voilà, c'est un mot, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. – Vous allez vendre pas cher. – Vous allez vendre pas cher, vous allez vendre à un tarif 42 euros, alors que là, les marchés sont à, je ne sais pas, à 400, 500 euros pour le prix de l'an prochain. Donc en fait, il y a déjà des entreprises, effectivement, qui voient leur facture augmenter, mais moins que si on avait mis EDF à contribution. Alors EDF n'est évidemment pas très content de ça. et par contre, sur l'électricité peu chère, abondante, on a eu effectivement une baisse drastique de la production d'électricité cette année pour trois raisons. La première, c'est le Covid. On a repoussé des maintenances nucléaires en raison du Covid. La deuxième, et celle-là, elle a été anticipée depuis quand même un certain temps, c'est qu'il faut prolonger le parc nucléaire. Mais pour prolonger le parc nucléaire, il faut arrêter des réacteurs entre 4 et 6 mois pour faire des travaux colossaux pour monter le niveau de sûreté. Et le troisième problème qui, là, est exceptionnel, c'est qu'on a découvert des corrosions sur le parc nucléaire qui ferait que les réacteurs les plus puissants de notre parc nucléaire soient actuellement arrêtés pour des réparations. Alors je rassure tout le monde, là, en ce moment, on a la moitié des réacteurs nucléaires qui sont effectivement arrêtés, même un peu plus. Cet hiver, la plupart vont revenir. Jusqu'à combien on va monter ? Ça, c'est une grande question. Et pour les années à venir, EDF nous dit, même en 2023, on n'est pas sûr de pouvoir beaucoup produire parce que les corrosions, on va mettre du temps à les réparer. Donc effectivement, là, on a peut-être trop misé sur cet atout qui était très bien et qui est toujours très bien du parc nucléaire. Il y en a toujours un peu. Il y en a toujours qui protègent en partie les consommateurs avec ce nucléaire régulé. Mais il faut réinvestir. Alors il faut réinvestir, si on réinvestit dans des nouveaux réacteurs nucléaires, les premiers arriveront en 2035-2037. Donc ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Le long terme, ce n'est pas un gros mot. Peut-être qu'on peut le faire. Mais par contre, d'ici 2035-2037, si on veut décarboner, si on veut avoir de l'électricité, il va falloir miser sur d'autres choses. Les économies d'énergie, sobriété, efficacité et les renouvelables qui, eux, se déploient plus rapidement, mais en plus petite quantité. Et on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, effectivement, on ne peut plus miser que sur ce parc nucléaire historique. On a besoin de plus d'électricité qui viendrait d'ailleurs. Béatrice Mathieu ? Oui, je voudrais rajouter. On fait souvent référence à la chasse au gaspille, donc à 1974. En quoi cette crise est différente ? À 1974, premier choc pétrolier, c'était le premier choc pétrolier, comme son nom l'indique. Là, on a une superposition de chocs. Bon, le problème du gaz avec l'approvisionnement de la Russie. Là, Nicolas vient très bien de le dire sur la disponibilité du parc nucléaire. Vous rajoutez cet été la sécheresse qui fait que la production hydraulique est très faible et vous rajoutez les canicules pour les barrages et vous ajoutez la canicule et le manque de vent qui fait que la production éolienne n'est pas là. Plus un cours du pétrole qui est très élevé et même si on reçoit MBS dans les salons de l'Elysée, il faut voir qu'aujourd'hui, la production mondiale de pétrole se fait certes au sein de l'OPEP, mais au sein de l'OPEP Plus, dans lequel il y a la Russie et ses partenaires. Et la Russie, aujourd'hui, n'a pas très envie de faire baisser le prix du pétrole pour des raisons qu'on comprend bien parce qu'effectivement, même si ces livraisons de pétrole vers l'Europe baissent, les prix sont tellement élevés que de toute façon, ils ramènent plus de recettes et notamment de recettes fiscales pour continuer à faire tourner leur économie. Donc, nous, on regarde l'Arabie Saoudite avec nos yeux d'Européens, mais il faut voir le travail en fait qui est fait par la Russie sur les pays du Golfe et une grande partie de l'Afrique parce qu'on dit la Russie revient en Afrique quand on regarde un petit peu l'histoire. L'Union soviétique était très très présente en Afrique. Donc, elle revient en Afrique. Alors que l'on cherche à sortir du gaz russe dont vous parliez par tous les moyens, la France mise, entre autres, on l'a dit, notamment sur le renouvelable. En février dernier, Emmanuel Macron a notamment annoncé vouloir multiplier par 10 la puissance d'énergie solaire produite en France d'ici 2050. Sujet de Théo Manval avec Emmanuel Bach et Dominique Lemarchand. Des panneaux solaires à perte de vue. 126 000 exactement. Sur 75 hectares, la plus grande centrale solaire de Total Energy a été inaugurée il y a quelques semaines près d'Orléans. Cette surface-là, ça alimente l'équivalent de 38 000 personnes. Orléans même, c'est 110 000, 120 000 habitants. Donc c'est presque une petite moitié de la population d'Orléans. Un projet gigantesque qui doit en appeler bien d'autres pour remplir l'objectif fixé par le président de la République d'écupler la puissance d'énergie solaire en France d'ici 2050 pour assurer l'indépendance du pays. Ça contribue à l'autonomie énergétique du territoire, inévitablement. Et effectivement, dans un contexte comme celui qu'on vit aujourd'hui, où on est dépendant de contextes géopolitiques un peu difficiles, d'accroître les actifs renouvelables de ce type, c'est extrêmement important. Une énergie made in France ? Pas tout à fait. En regardant bien sous ces 126 000 panneaux, ils proviennent tous, surprise, de Corée du Sud. C'est une autre forme de dépendance aussi, quelque part ? C'est une autre forme de dépendance, absolument. Après, il faut se donner les moyens de développer une industrie de panneaux photovoltaïques en France. Pourquoi pas ? Et pourtant, ils existent. Les panneaux français ou européens, mais coûtent plus cher, 20 à 25 %. Alors, leurs producteurs se tournent pour exister vers les particuliers ou les entreprises. Bonjour, M. Moine. Cette coopérative agricole vient de faire installer 800 panneaux par l'entreprise SolarWatt, filière française d'un fabricant allemand. Le choix qu'on a fait, c'est en fait, d'abord, un choix économique, qui est un choix de figer le prix de l'électricité pour une dizaine d'années. Et dans l'air, enfin, en tout cas, dans le contexte actuel, il est clair qu'on est intéressé pour pouvoir figer une charge importante dans l'entreprise. Produire sa propre électricité pour en maîtriser le prix et préférer des panneaux européens aussi pour leur service après-vente. C'est vrai que les panneaux sont un petit peu plus chers. Par contre, la relation avec les personnes est plus facile. Je veux dire, vous avez un problème avec un panneau avec du matériel, vous appelez à Lyon, vous avez tout de suite quelqu'un chez SolarWatt. La majeure partie des panneaux SolarWatt est fabriquée en Allemagne, avec une empreinte carbone bien moindre pour arriver ici, que ceux venus d'Asie. Et pourtant, en 2018, l'Union européenne a supprimé la taxe sur l'importation de panneaux chinois, handicapant de fait ses propres producteurs. Il y avait un minimum import price qui était appliqué aux panneaux asiatiques. C'est quelque chose que l'Europe a fait sauter, par exemple. Mais on pourrait très bien remettre ça en valeur pour justement limiter les entrants au niveau asiatique et favoriser du coup le marché européen. Nous, on fabrique en Allemagne, on a des coûts de l'électricité, on a des coûts de location de bâtiments, on a des coûts de salariés, d'employés qui ne sont pas les mêmes qu'en Chine. Alors, pour se démarquer des panneaux à bas coût, les entreprises françaises misent sur l'innovation. Ici, en Loire-Atlantique, l'entreprise Aska est la pionnière mondiale du film photovoltaïque. C'est une ligne de production, d'induction qui permet de produire un million de mètres carrés par an de films Aska. Un film qui donne des panneaux souples, capables d'épouser toutes les surfaces et d'être posées partout. Donc, on a des modules qui vont prendre n'importe quelle forme. Ici, un losange qui va être destiné à justement une facette de bâtiment. On va avoir des modules plus petits pour des applications type objets connectés. Pour l'heure, le rendement est encore deux fois plus faible que pour un panneau classique, mais les perspectives d'installation presque infinies. Le PDG de l'entreprise en appelle donc au pouvoir public. En avril 2021, j'ai écrit au Premier ministre de l'époque pour dire que ce dont nous avions besoin, c'est des commandes d'environ 20 millions d'euros par an pour développer nos technologies. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Et quand j'apprends aujourd'hui que la France pourrait être condamnée à une amende de 500 millions d'euros par la communauté européenne parce qu'elle n'aurait pas assez développé les énergies renouvelables, c'est vrai que ça nous rend très tristes. On estime qu'il y a urgence à se réveiller. Symbole des réalisations du groupe, ce bâtiment entièrement recouvert à Bâle, en Suisse. La loi française obligera à partir de janvier tout nouveau bâtiment à couvrir en partie son toit de panneau solaire mais sans obligation de Made in France. Alors, question de téléspectateurs Jette de l'épreuvier. Où en est l'incitation à la pose de panneau solaire pour les particuliers ou les entreprises ? C'est une bonne idée, ça si tous les Français se mettaient à fabriquer leur propre électricité sur leur toit parce qu'il y a ou chacun le fait dans son coin ou alors on fait des centrales solaires gérées par les entreprises. Il me semble qu'au début du développement du photovoltaïque en France, c'était justement un des problèmes qui explique le manque de développement du solaire. C'était que c'était un peu chacun dans son coin et qu'en France on a beaucoup de petites fermes et on a eu du mal à générer tout de suite des énormes fermes notamment parce que il y a aussi toute la question du raccordement au réseau où apparemment là aussi à cause des problèmes de réorganisation chez EDF etc. ça prenait beaucoup de temps plusieurs mois lorsque une ferme essayait de se raccorder au réseau et donc peut-être que la rentabilité n'était pas espérée au rendez-vous donc ça créait des problèmes pour les particuliers qui prenaient des emprunts pour financer l'installation de panneaux solaires. In fine l'incitation c'est quand même de dire je vais produire de l'énergie donc on va soit me payer pour ça si je la renvoie vers le réseau soit moi je l'utilise et ça baisse ma facture. Béatrice Mathieu on l'a dit dans le sujet tous les panneaux solaires il n'y a pas de fuite parce qu'on dit que c'est l'avenir mais ils sont tous fabriqués en Chine ce matin Victoire de Margerie dans les échos du World Material Forum écrit nous sommes incapables de produire des panneaux solaires en Europe à un prix compétitif par rapport aux Chinois voilà pourtant un enjeu de souveraineté dont on parle tant maîtriser cette filière. On l'a maîtrisée dans le passé et puis on était dans une logique de marché ouvert il y a 15 ans il faut refaire de l'histoire où on a laminé nos industries et les industriels ont par ailleurs été rachetés soit par des Coréens soit par des Chinois soit voilà donc de l'industrie une industrie compétitive sur ce type de panneaux effectivement on n'en a plus donc on peut être sur des marchés de niche comme on a vu dans le reportage avec ces panneaux flexibles mais bon le rendement a priori n'est pas encore au rendez-vous le coût il faut voir il n'a pas évoqué la question du coût de l'électricité produite et puis aujourd'hui effectivement les cellules sont fabriquées en Asie les terres rares qui servent à fabriquer les cellules sont essentiellement dans la main des Chinois donc même si on se disait on refabrique une industrie on n'a pas l'écosystème ces fameuses terres rares en fait on n'est pas on n'est pas souverain sur ces sujets-là même si on développe des filières de recyclage etc. Nicolas Goldberg le solaire mérite d'être davantage investi parce que l'éolien est très critiqué pour les nuisances par les particuliers le solaire il suscite moins de rejet le solaire est moins visible donc il suscite moins de rejet vous mettez un panneau photovoltaïque sur un toit ça ne dérange personne vous mettez un grand champ photovoltaïque au sol comme on a vu dans le reportage là il faut voir sur quelles terres vous le mettez si vous artificialisez des terres agricoles ça pose un problème si vous devez couper des arbres ça pose un problème mais effectivement il y a une meilleure acceptabilité sociale du solaire que ce qu'on peut avoir sur l'éolien terrestre en ce moment après il faut bien voir que le solaire c'est très peu concentré comme énergie donc si vous voulez en avoir beaucoup il faut occuper beaucoup de surface moi j'étais le premier à dire mettez-les sur les toits mais les développeurs de projets disent oui mais si on met ça sur un toit bon ça ne fait pas énormément de puissance alors que si je mets ça au sol ça me coûte deux fois moins cher de mettre un panneau photovoltaïque au sol que sur un toit et surtout je peux en mettre plus donc il y a cette question là de se dire effectivement ça peut être un bon complément pour la production d'électricité après le solaire ça produit quand il y a du soleil ça ne produit pas ça ne produit pas la nuit donc on ne peut pas compter non plus que sur ça on peut le développer ce serait bien il y a un enjeu de coût des matières et ça ça influe quand même sur le solaire dans le solaire il y a des métaux stratégiques ce n'est pas des terres rares il y a de l'argent il y a beaucoup d'aluminium un peu de nickel pour éviter la corrosion mais donc là on voit qu'en ce moment il y a certains projets photovoltaïques qui sont coincés dans des files d'attente parce que comme le prix des matières premières a augmenté le prix du solaire a augmenté donc vous avez des projets solaires qui ont été validés il y a 2-3 ans avec une certaine garantie qui aujourd'hui disent on ne peut plus rentrer dans nos frais donc il y a des mécanismes à inventer et il y a le sujet du raccordement que vous évoquiez si on met beaucoup plus de solaire partout des grandes centrales solaires si on met de l'éolien qui est aussi très distribué il y a une question de quels moyens on donne au réseau pour raccorder tout le monde c'est un vrai sujet aujourd'hui les réseaux ont du mal à gérer la file d'attente de raccordement de toutes ces énergies renouvelables des nouveaux usages des électrolyseurs des data centers donc voilà il faut un plan plus global il faut des investissements il faut savoir aussi où est-ce qu'on va parce que sinon on se fait avoir par juste la loi du marché et puis ça finit avec des énergies fossiles Philippe de Certines cette émission est consacrée aux énergies de toutes les énergies l'électricité c'est l'avenir c'est celle parce que voilà tout va marcher à l'électricité demain parce qu'on peut la produire de façon propre de différentes façons c'est ça qui est très important peut-être que nos téléspectateurs doivent bien entendre ça en tant que citoyens c'est-à-dire on a dit oui c'est tout électrique en fait on va arrêter le chauffage par le pétrole par le fioul par le gaz les Allemands sont en train d'enlever leur chauffage au gaz et ils mettent des chauffages électriques On a cette obligation on va arrêter les voitures au pétrole donc on va passer au tout électrique donc ça veut dire que un, il faut produire l'électricité par rapport à ce qu'on consomme aujourd'hui mais produire de l'électricité de façon beaucoup plus forte par rapport à tout ce qui était jusqu'à maintenant utilisant des énergies fossiles c'est-à-dire non électriques donc ça veut dire que un, on a la problématique que l'on a évoquée pendant toute cette émission au fait on n'arrive pas à produire l'électricité dont on a besoin il y a juste quand même un petit problème mais deux, il va en produire beaucoup plus beaucoup plus et là c'est clair que quand vous êtes on vient d'évoquer plein de problèmes bon le solaire les gens disent c'est ça la solution non non oui oui on est en train de dire c'est une solution mais c'est pas la seule vous ne pouvez pas dire on va dans l'état actuel des technologies etc donc peut-être les choses évolueront dans 50 ans mais aujourd'hui le solaire n'est pas la seule solution en fait aujourd'hui quand vous êtes en train de regarder vous vous dites mais on ne sait pas où mettre de l'électricité supplémentaire vous voyez on disait faire des nouvelles centrales oui il n'y a plus de cours d'eau vous avez besoin d'eau pour refroidir vos centrales donc le seul endroit c'est la mer oui mais il ne faut pas qu'il y ait de l'érosion parce que là le niveau de la mer est en train de monter vous avez Fukushima qui nous a montré vous avez une vague qui arrive sur une centrale c'est pas bon quoi donc on est aujourd'hui avec ça on est en train de dire les fermes solaires ah ben oui mais il faut du réseau quand vous payez votre électricité vous avez un tiers c'est la production électrique un tiers c'est le réseau un tiers c'est les taxes donc ça veut dire c'est super important le réseau c'est super cher et là effectivement comme on est en train de dire c'est aussi des autres investissements sur lesquels on n'est pas prêt en fait on n'est pas prêt là c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure il va falloir mettre beaucoup d'argent parce qu'il va falloir tout changer très très vite et là ça veut dire effectivement un énorme effort européen un énorme effort français il y a aussi un conflit d'objectifs parce qu'en même temps on dit qu'on va arrêter d'artificialiser les sols zéro artificialisation nette comment on fait pour faire à la fois beaucoup de panneaux solaires et ne pas artificialiser allez tout de suite on revient à vos questions Alors les éoliennes installées sur notre territoire sont-elles construites en Chine est-ce que tout le savoir-faire en matière d'énergie propre vient de Chine ou est-ce qu'on est encore ? Non On a des acteurs européens de l'éolien on a peu d'acteurs français mais on est acteur européen on a Simens on a Gamessa on a Vestas qui sont danois donc il y a des champions il y a des champions chinois de l'éolien vous avez Gladwin vous en avez d'autres et qui sont leaders mondiaux de l'éolien parce que la Chine installe énormément d'éolien l'éolien c'est plus d'électricité en Chine que le nucléaire donc ils investissent énormément dans l'éolien mais vous avez aussi des champions européens vous avez beaucoup de modèles qui viennent du Danemark d'Allemagne et d'Espagne Jad de Lépreuvier question de Jean pourquoi ne pas passer à 110 kmh sur toutes les autoroutes européennes manque de courage politique ? point d'interrogation Eh bien question très intéressante puisque c'était une mesure qui avait été évoquée par la convention citoyenne pour le climat suite donc au mouvement des gilets jaunes et à l'époque il y avait eu pas mal de soulèvements des associations d'automobilistes et autres et les responsables politiques étaient immédiatement intervenus pour dire nous n'allons pas le faire calmez-vous etc et en fait il y a un sondage IFOP qui vient d'être fait sur la question qui dit que 63% des français maintenant alors est-ce que c'est la crise énergétique qui est passée par là seraient prêts à réduire la vitesse à 110 kmh sur l'autoroute parce qu'on leur a montré que dans cette étude que ça permettait de faire beaucoup d'économies alors après ce sondage a été fait auprès de 1000 personnes donc est-ce que c'est généralisable ça reste à prouver mais dans cette étude il montrait que si on informe les gens sur les gains énergétiques sur leur monde des vidéos très pédagogiques en disant ben voilà si vous faites ça ce que ça donne et ben en fait ça joue énormément sur la proportion des gens qui seraient prêts à le faire et donc là on voit que ça ça a vraiment fait complètement switcher la majorité sur cette question Béatrice Mathieu pourquoi la France ne mise-t-elle pas comme l'Allemagne sur l'hydrogène ça foisonne là en ce moment dans la façon de trouver de fabriquer l'électricité de façon propre alors il y a plusieurs techniques qui sont en compétition on mise dessus et donc il y a des expériences très intéressantes et une sorte d'écosystème industriel qui est en train de se monter notamment dans la région de Belfort avec à la fois des chercheurs à l'université là-bas des start-up qui développent des batteries des constructeurs plutôt de camions ou de cars qui développent aussi des véhicules parce que cours de cinquième hydrogène plus oxygène égale électricité plus eau je me souviens bravo et donc on est en train de le faire il y a une partie du plan de relance en fait France 2030 qui est dédiée à cette filière comment croire le gouvernement à propos de sobriété énergétique lorsqu'il offre à tout le monde 30 centimes par litre de carburant ça Philippe de Sertine c'est vrai qu'au début du premier quinquennat on taxait le carbone et maintenant au début du deuxième quinquennat on subventionne le carbone oui mais ça vous avez les gilets jaunes qui sont passés par là aussi en disant quand vous avez des gens qui n'ont pas d'autres moyens parce que c'est le logement on va dire acceptable par rapport à leur salaire qui ne leur coûte pas trop trop cher alors qu'il leur coûte déjà très très cher mais qui sont obligés de prendre un moyen de transport pour amener leurs enfants à la garderie le soir et pour aller au travail si vous leur dites ah oui mais maintenant désolé le prix du pétrole coûte tellement cher qu'effectivement il va avoir une énorme baisse de pouvoir d'achat vous avez la révolution maintenant tout le monde a compris que ça peut être la révolution et il n'y a pas qu'en France qu'on a compris ça on voit bien partout en disant bon bah oui on va commencer à regarder déjà comment faire que les gens normaux les gens pas très riches arrivent à survivre correctement et soient pas obligés par exemple de renier sur la façon dont ils vont nourrir leurs enfants dont ils vont soigner parce que ça peut arriver là quand même Nicolas Goldberg question d'André dans la Moselle l'entreprise EDF va-t-elle tout mettre en oeuvre pour rendre disponibles les centrales nucléaires l'hiver prochain est-ce qu'il y a quand même on croise les doigts là ? On croise les droits et clairement EDF fait tout pour qu'il y ait un maximum de nucléaire qui soit disponible cet hiver et pour qu'on puisse passer l'hiver c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de réacteurs arrêtés en ce moment c'est parce qu'EDF a dit bon je maximise toutes mes maintenances pendant l'été parce que pendant l'été il n'y a quasiment aucun risque qu'il y ait des pénuries ou des coupures parce qu'on consomme peu on se chauffe pas on climatise mais c'est moins grave que le chauffage on peut importer de nos voisins donc EDF dit bon je mets toutes mes maintenances cet été comme ça cet hiver je maximise ma production nucléaire c'est une vraie question pour tous ceux qui regardent la sécurité d'approvisionnement cet hiver c'est jusqu'à combien on va remonter sur la disponibilité du parc nucléaire on sait déjà que tous les réacteurs ne seront pas disponibles parce que certains sont arrêtés pour les raisons des corrosions qu'on évoquait tout à l'heure mais EDF fait tout pour maximiser sa production nucléaire cet hiver ils y ont clairement intérêt et c'est clairement l'objectif qu'on leur a fixé si nous payons plus cher nos énergies les prix de nos exportations ne vont-ils pas grimper ? Bréatisse Mathieu si les entreprises françaises payent plus cher l'électricité que les entreprises allemandes le Made in France va être pénalisé ? Oui mais c'est la question de la compétitivité alors là c'est un peu plus quand même un peu plus sioux entre guillemets parce que quand vous regardez l'inflation en fait les différentiels d'inflation en Europe on a quand même la France et un des meilleurs élèves on aura le chiffre demain matin à 8h45 le chiffre du mois de juillet de juillet juin c'est 5,6 donc on sera sans doute un petit peu plus mais c'est vrai que c'est 10 chez nos voisins mais voilà donc on a quand même bon effectivement la compétitivité souffre elle souffre un petit peu moins quand même que celle de l'Allemagne ou de l'Italie donc sur ce point là on est donc la France gagne en compétitivité avec une inflation deux fois plus faible que l'Allemagne ça veut dire que le Made in France il est finalement relativement il est moins cher mécaniquement ça ne se voit pas trop dans son commerce extérieur non il faut aussi la qualité parce qu'il n'y a pas que la question du coût il n'y a pas que la question du prix le record c'est le record et le gaz de schiste dans tout ça on continue de le bouder point d'interrogation c'est Michel dans l'héros jade de l'épreuve sauf que le gaz américain qu'on achète qu'on va se faire livrer pour traverser l'hiver non seulement on ne le boude pas puisque je crois que la France est l'un des premiers importateurs de gaz de schiste américain mais le terminal métanier flottant qu'on est en train de construire au large du Havre vise à importer des gaz de schiste notamment américains et pour pouvoir le créer l'état a pris toutes sortes de dérogations normalement pour le construire on aurait dû respecter beaucoup de consultations sur le droit de l'environnement sur des vérifications des études d'impact et en fait là le gouvernement a pris beaucoup de mesures pour ne pas faire toutes ces consultations et le construire assez vite sauf que la question de Michel je pense que c'était en Europe est-ce qu'il est question ou en France d'aller puiser du gaz de schiste je crois qu'aujourd'hui en Allemagne la question a été posée finalement d'aller prendre du gaz de schiste oui mais il faudra renoncer à l'eau potable dans certaines zones c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis je ne pense pas qu'on soit prêts à ça alors Raymond dans les Alpes de Haute-Provence la 5G gourmande en électricité sera-t-elle victime de cette crise énergétique c'est vrai qu'on dit qu'Internet consomme de plus en plus d'électricité la 5G je crois qu'il y a une usine de Bitcoin qui doit fermer aux Etats-Unis parce que on disait que c'était trop consommateur d'électricité pour des choses des gadgets mais si tout le monde doit faire un effort est-ce que les télécoms aussi se disent nous aussi on va devoir passer au grill oui alors vous savez que c'est intéressant ça de regarder ce qui s'est passé au moment du confinement puisque là je dirais tout le monde travaillait de chez soi en fait les factures ont très très peu augmenté des ménages c'est-à-dire que l'utilisation intensive ce qui prouve d'ailleurs entre parenthèses que quand vous n'êtes pas chez vous en fait tout fonctionne comme on disait tout à l'heure le chauffage on le laisse quand on s'en va au boulot mais en réalité vous voyez il n'y a pas eu une explosion de consommation de consommation associée au confinement confinement c'est vraiment un moment très très intéressant pour regarder plein de phénomènes comme ça et donc vous dites c'est une solution pour la sobriété énergétique ça sans aucun doute pour consommer enfin c'était surtout le télétravail qui était le corollaire du confinement je pense que tout le monde a compris on a compris vous ne voulez pas nous enfermer chez nous pour consommer moins d'énergie une bonne isolation thermique est la meilleure solution pourquoi ne pas nous donner les moyens de le faire c'est une excellente question parce que c'est ça l'avenir si on veut atteindre la neutralité carbone il va falloir vraiment travailler sur la performance énergétique des bâtiments on va finir avec les passoires thermiques et pouvoir se chauffer correctement et ça aura des co-bénéfices parce que c'est plus de confort aussi pour tout le monde c'est là-dessus qu'il faut accélérer et l'été c'est donc une maison qui est protégée des canicules aussi tout à fait avec des volets en bois dans les deux sens protéger du chaud pourquoi avoir mis en révision toutes les centrales en même temps Jacques dans le Var pour être disponible cet hiver c'est pour ça qu'on a beaucoup de centrales arrêtées en été c'est pour maximiser la disponibilité du nucléaire en hiver parce que c'est là que ce sera tendu c'est là qu'on ne peut pas complètement compter sur nos voisins donc c'est une mesure de sécurité d'approvisionnement électrique et voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup d'y avoir participé C'est dans l'air et disponible je le rappelle gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes vous restez sur France 5 et nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission bonne soirée à demain à demain Sous-titrage ST' 501